Bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue avec le fil de A à Z et aujourd'hui on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire à l'étape du cardage. Alors que signifie carder la laine ? Carder la laine c'est en fait venir brosser la laine, pour venir la démêler, venir l'aérer, pour faciliter l'étape du filage. Alors comment procède-t-on au cardage ? Je vais vous expliquer la première technique qui se fait avec des cardamins. Comme on peut voir ici. Alors là ce sont des très anciennes cardamins que j'ai achetées. Il en existe des beaucoup plus récentes, effectivement. Mais elles se présentent toutes dans cette forme-là. Alors il en existe des plus grandes, des plus petites, avec des picots en métal comme on peut voir ici, plus ou moins écartées les uns des autres, plus ou moins épais, en fonction de la laine qu'on va venir carder, en fonction aussi de ce que l'on veut faire. Alors, avant de commencer à carder la laine, on va déjà sélectionner la laine que l'on veut carder. Donc je pioche dans la laine que j'ai nettoyée et je viens, hop, déjà commencer à l'aérer un petit peu avec mes mains et essayer de mettre les fibres à peu près dans le même sens. Ça va aussi faciliter le cardage. Et une fois que mes fibres sont choisies, je viens, hop, les poser sur ma carde. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens utiliser la deuxième brosse pour venir brosser les fibres, venir les étirer. Et là, on voit très bien déjà l'effet que ça a sur les fibres. On vient vraiment les brosser pour les mettre toutes dans le même sens pour faciliter le filage. Et voilà. S'il est nécessaire de passer plusieurs fois, on peut échanger, mettre la carte qu'on avait à gauche dans la main droite et vice versa. Et continuez. Et continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le résultat quand mes fibres sont bien cardées. Alors, pour retirer les fibres de ma carde, première solution, je commence par le haut et je viens décoller les fibres du haut vers le bas. Voilà, elle est décollée entièrement de la carde. Voilà. Hop, je te pose là. Et donc, ça me fait un petit ruban comme ceci, avec les fibres qui sont alignées comme ceci. Donc, pour venir faire un ruban, je viens enrouler les fibres en rond sur elle-même et venir étirer légèrement les fibres dans ce sens-là. pour venir faire un petit ruban comme ceci. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir prendre le fuseau, le rouet, pour fabriquer mon fil. La deuxième solution pour retirer les fibres de la carde à main, c'est donc de faire un relague. Donc, pour cela, je coince la carde entre mes jambes et je viens m'aider de deux petites baguettes en bois comme ceci. J'en place une derrière les fibres et une devant les fibres. venir en fait les pincer entre les deux les deux baguettes. Et ensuite, je viens rouler mes baguettes en tirant légèrement sur mes fibres pour qu'elles se décollent de la carde tout en continuant à enrouler. Je tire un peu, je viens enrouler. Hop ! Je tire un peu, j'enroule et je continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fibres sur la carde. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir retirer les baguettes de bois en portant de ne pas trop serrer. Oh putain. Hop ! Et voilà. Et donc, j'ai ici mon petit relais tout prêt à être filé. venir étirer la fibre et après aller du fuseau ou du roué faire la torsion pour constituer le fil. Alors, on vient de voir comment on se sert des cartes à main. Maintenant, on va passer à la cardeuse à rouleau. Alors, pour l'utilisation de la cardeuse à rouleau, on prend les fibres petite poignée par petite poignée et on vient également l'aérer un petit peu avant de la passer dans la cardeuse. Pour cela, je la pose sur le plateau d'entrée devant le petit rouleau et je viens tourner la manivelle ce qui entraîne les fibres sous le petit rouleau et au contact du grand rouleau comme on peut voir ici, elles viennent s'enrouler tout autour une fois qu'elles sont bien brossées. Et je continue ainsi de suite. Toujours de la même façon en mettant les fibres sur le plateau et en tournant la manivelle. Alors, attention, les fibres ne doivent s'enrouler qu'autour du grand rouleau. Tout ce qui vient s'enrouler autour du petit rouleau ça va être les petits morceaux qui ne vont pas pouvoir se filer. ici. Donc voilà, une fois que toute ma laine est cardée, je vais venir m'aider du pique pour venir retirer ma nappe cardée. Donc voilà, je viens la diviser en fait, je viens la couper. Hop, j'ai oublié un petit morceau. Voilà. Et ensuite, comme pour les cardamins, je vais venir retirer ma nappe en tirant dessus. Alors des fois il n'est pas arrivé qu'il y ait des petits morceaux qui ne viennent pas. Moi, les gens sont en train de faire tout cela. Et le blanc, les places, les gens le disent. Et le blanc, le blanc, les rouges sont frais. Donc, parce que c'est la chance d'être encore en moi. Et le blanc, c'est bon. C'est bon ? 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 Donc voilà, une fois qu'on a retiré notre nappe cardéchia de la carte de zéro l'eau, voilà ce qu'on obtient. Alors pour la filet, deux solutions, soit on divise petits bouts par petits bouts comme ceci et ça nous fait un petit ruban que l'on peut venir filer. Alors moi ce que je préfère, c'est que je prends directement toute ma nappe cardée et je viens l'étirer d'un seul bloc pour en faire un ruban plus fin, ainsi qu'il est prêt pour le filage, que ce soit au fuseau ou rouet. Donc voilà, les deux techniques de cardage qu'il existe. Je crois qu'en dehors du filage, le cardage est une étape qui me plaît énormément, puisque c'est sur cette étape aussi qu'on peut s'amuser à faire des mélanges de couleurs, puisque là je vous ai montré des cardages avec une seule couleur. Effectivement, je vous ai montré avec les cardamins du texel blanc et la carte de zéro l'eau avec du texel noir. Mais on peut s'amuser à mélanger les couleurs. Par exemple, je vais vous mettre une petite photo d'un mélange que j'ai pu faire de texel blanc et noir, qui donne des résultats assez sympathiques au filage. Alors j'espère que cette petite vidéo sur le cardage vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, qui cette fois-ci parlera du filage. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !